Face au fleuve à Lévis, la maison natale de Louis Fréchette est toute pimpante pour accueillir une nouvelle exposition qui met en lumière la vie et l'oeuvre du poète et politicien. Né en 1839 à Lévis, il est allé à Paris plusieurs fois où il s'est fait des amis de renom, comme Victor Hugo, par exemple, Sarah Bernard et plein d'autres gens qui étaient profondément impliqués dans la littérature de l'époque. Rappelons qu'il est le premier francophone canadien à avoir été reçu par l'Académie française. Une quinzaine d'artistes mettent en valeur la vie et les réalisations de Louis Fréchette à travers des oeuvres contemporaines. Le sculpteur François Bertrand expose ainsi une première série de miniatures. J'ai toujours, dans le passé, fait des sculptures de dimension humaine. J'ai terminé cette étape-là. J'ai débuté une série de miniatures qui font en moyenne 10 pouces de haut. Toujours des robes, sculptures, en métal surtout récupérées. Et comme je fais des robes et comme Louis Fréchette était en quelque sorte amoureux de Sarah Bernard, alors je suis partie de là davantage pour aller voir qui était Sarah Bernard, de quelle façon elle pouvait l'avoir influencée. Homme de théâtre et artiste multidisciplinaire, Gilles Champagne s'est quant à lui inspiré des oeuvres dramatiques de Louis Fréchette. Ces textes de théâtre à Louis Fréchette, certains de ses textes ont été brûlés dans l'incendie qu'il y a eu à Chicago dans les années 1800-quelques. Et donc ces manuscrits n'existent plus. Alors j'ai... à partir de là, j'ai décidé d'utiliser le fusain dans mes oeuvres. La sculpture de Jacinthe Lagu, intitulée Cellules Souches, font écho au lag culturel de Louis Fréchette. Dire qu'en 1938, il y avait des gens comme Louis Fréchette qui avaient la... qui venaient d'un milieu très, très pauvre et qui avaient la conviction de devoir s'exprimer. Et il l'a fait par des contes, il l'a fait par la littérature, il l'a fait aussi par la politique, parce qu'il a été ministre à Ottawa aussi. Et c'est donc... c'est donc comme une cellule souche quelque part. Des visites guidées de l'exposition seront offertes au cours de l'été à la maison natale de Louis Fréchette.